C'est l'événement dont tout le monde parle ces deux derniers jours. Ce vendredi 10 février, en début de soirée, l'humoriste Pierre Palmade a été à l'origine d'un grave accident, qui a impliqué une femme enceinte, son frère qui conduisait mais également son fils de 6 ans. Un troisième véhicule a également été touché, et son conducteur âgé de 40 ans a dû subir une opération du cœur, qui s'est bien passée. La femme enceinte a malheureusement perdu son bébé des suites de l'accide. Elle, n'est plus en danger mais son fils de 6 ans est toujours inconscient. Il s'agit là des véritables victimes de ce drame. Eux, qui n'ont rien demandé à personne. Pierre Palmade, qui a causé l'accident en étant positif à la cocaïne selon les résultats des analyses, n'est quant à lui plus en urgence vitale d'après ses proches. Un proche des victimes est depuis sorti du silence et a exprimé sa colère envers l'humoriste. Les deux hommes en fuite pourraient être d'anciens escortes une zone d'ombre persiste encore autour du drame car des témoins ont assuré avoir vu deux hommes prendre la fuite après l'accide. Les deux passagers se sont en effet en fuite du véhicule que conduisait Pierre Palmade avant l'arrivée des secours, et sont introuvables depuis. Selon ces mêmes témoins, ces deux hommes auraient une vingtaine d'années. Personne n'explique encore leur présence dans le véhicule de l'humoriste au moment de l'accide, mais un proche de Pierre Palmade a une idée de qui il pourrait être. Selon une source de l'entourage du comédien, les deux jeunes pugitifs pourraient être d'anciens escortes, que Pierre Palmade aurait rencontrés sur les réseaux sociaux. Toujours selon cette source, il aurait noué avec eux des relations régulières basées sur la fête et ses derniers logeraient chez Pierre Palmade depuis jeudi, comme l'a rapporté le Parisien. Un témoin avait également certifié avoir vu l'acteur consommer des stupéfiants avec deux jeunes dans l'après-midi du vendredi 10 février, ce explique l'état du comédien au moment de l'accide. Désormais, les enquêteurs cherchent à comprendre la raison de leur fuite, et, afin de les identifier, vont effectuer une réquisition d'images provenant du système de vidéosurveillance de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada